Et salut tout le monde, c'est Twiip, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'épisode 6 de notre Camaroche spécial non abonné. Alors aujourd'hui, deux astuces, une astuce bonus, une astuce simple, multifonction. Avant de commencer, petit debriefing habituel, je voudrais juste repréciser une petite chose, excusez-moi. Actuellement, nous sommes le 26 février, donc la saison a finalement été sortie plus ou moins en direct. J'avais annoncé que je tournerais probablement la saison en avance avant de vous la sortir, mais finalement, il n'y en aura pas eu besoin. Donc on est toujours à peu près dans les temps, on va dire, vous n'avez pas cette vidéo un mois plus tard. Donc au niveau de la base de Kama, nous sommes actuellement à 1.030.000 Kama. J'ai dépassé le million hier soir, hier dans l'après-midi à peu près. Donc j'ai arrêté de screen, je vais vous mettre les derniers screens que j'ai eus, puisque j'ai fait à peu près le tour des ventes que j'effectuais pour le moment. Et puis voilà, il me reste encore pas mal de choses à mettre en vente, notamment au niveau des ailes en bois, etc. Les prix ont quand même un petit peu baissé, du coup je les garde pour le moment sur moi. Au passage, j'ai changé un petit peu le skin du Yop. Bon, finalement ça va, ça fait un peu cucu, un peu concon, mais bon, les bonus sont quand même assez intéressants. Il y a quelques pods, etc. Et puis bon, au final, c'est juste comme ça, je me dis autant les mettre vu que je les ai. Donc, au niveau des métiers, oui, je pourrais vous en parler un petit peu. Je suis actuellement paysan niveau 30, je crois que je vous en avais déjà parlé. Bûcheron niveau 28, alors je ne l'ai pas encore trop remonté, puisque pour le moment, j'ai fini de crafter tout ce qui était aile en bois. Je vais quand même, pour la forme sûrement, le monter niveau 30. Je stocke actuellement tout le bois que j'ai, hormis quand ça vaut très cher. Par exemple, le bois de Châtien, vous voyez qu'il est bien remonté. Ces derniers temps, il vaut vraiment très cher. Je sais que j'en ai vendu 100 pour 20 000 kamas deux fois. Donc, au total, 40 000 kamas pour une petite vingtaine de minutes, même pas, à couper du bois. Donc, c'est vraiment très rentable. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai deux astuces à vous présenter, toujours en compagnie de la team Enutroph. Pour cela, première astuce, c'est l'astuce simple, on va dire, elle est vraiment très simple. Multifonction, comme je l'ai dit. Donc, pour tout ça, on va se rendre ici. Pour se rendre ici, c'est très simple, c'est les souterrains d'Astrub. J'avais déjà fait une vidéo de ce genre, il y a quand même assez longtemps, sur ma chaîne. Et pas mal des commentaires étaient revenus, comment on va dans les fameux souterrains d'Astrub. Donc, vous aviez de toute façon la réponse sur internet. Donc, c'est vrai que prenez un petit peu le temps. Vous regardez dans les anciens commentaires, parce que tous les gens répondaient à ce qu'ils demandaient, mais d'autres redemandaient derrière. Donc, pour s'y rendre, c'est super simple. C'est tout simplement, est-ce que je peux retirer mon point à moi, ma position ? On ne peut pas, on ne peut pas, alors c'est pas grave. C'est à l'hôtel de vente des mineurs d'Astrub en 6, moins 19, vous rentrez ici et vous y êtes. Donc, première astuce, c'est très simple, on va tout simplement dropper sur des tofu. Alors, les tofu, je leur ferai ça probablement, peut-être dans l'épisode 8. Je ne sais pas si on ira jusqu'à l'épisode 8, alors soit ce sera dans le prochain ou encore le prochain, donc l'épisode 7 ou l'épisode 8. J'irai enfin vous faire la fameuse astuce des viandes d'oiseau, je vous ai parlé déjà dans le premier épisode. J'en ai déjà parlé, parce que si des gens veulent aller dropper ici, c'est vraiment le plus rentable. Vous avez également des tofu, mais si vous êtes chasseur, chasseur, on peut le devenir dans la forêt d'Astrub gratuitement pour un kamar en étant non-abonné, je le précise, il faut être niveau 1 de chasseur pour dropper tout ça, ou même plus, c'est égal. Vous pourrez dropper des viandes, mais ça, j'en parlerai seulement dans le prochain ou dans encore le prochain épisode. On verra, mais ici, en fait, vous pouvez déjà dropper tout un tas de choses. Et surtout, les monstres ne sont pas super méchants, comparé à la zone qu'on va parler après, où c'est une zone un petit peu plus chaude. Ici, les groupes sont vraiment très simples, donc on va tout simplement dropper sur les tofu, on va faire en groupe ensemble. Le rip-up des monstres ici est vraiment très rapide, il y a quand même plusieurs maps. Au passage, j'espère que ça ne vous énervera pas, j'ai mis le mode créature sur les anutrophes parce que je suis actuellement en train de faire des mises à jour en rendu de vidéo, et c'est vrai que du coup, je ne m'en sors pas à 8 comptes, ça lag énormément, mais pendant les combats, je vais les laisser comme ça. C'est juste pour tout ce qui est bouger, etc., c'est quand même plus pratique d'avoir ce mode activé. Il est là, donc autant en profiter. On espère un petit challenge sympa. Barbare, ouais, il n'est pas très très sympa, mais on peut quand même essayer. On peut quand même essayer. Donc, tout simplement, vous allez vraiment spammer sur les tofu. Alors, en fait, il va être possible, je crois. Il va être possible, possible, si je ne dis pas de conneries. J'ai une faux du paysan. Alors, il coûte combien de PA ? 4 ou 3 ? 4 PA, donc on va faire en pouch et on va lui donner un coup de faux. Voilà, Barbare qui est quand même à 95%, donc c'est super intéressant de le faire. Et puis sur les autres anutrophes, normalement, je dois avoir les couteaux de chasseur, mais ce n'est pas utile de les mettre pour cette zone, je tiens quand même à vous le préciser. Oupsi. J'ai fait une titanerie, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, je vais faire un petit combat avec vous. Je vais vous montrer ce genre de drop, je vais vous expliquer à quoi vont servir les choses. Ici, comme j'ai dit, vous ne pouvez pas dropper les viandes d'oiseau parce que les tofu sont malades. Tout simplement. Vous pourrez dropper tout ça sur d'autres tofu, mais comme je vous l'ai dit, on en parlera lors du prochain épisode. Pour le moment, on va juste dropper ici. Vous allez voir qu'on peut déjà faire tout un tas de choses très intéressantes avec les ressources qu'on peut dropper ici. Donc voilà, ça en vaut franchement la peine, surtout que ce n'est pas bien compliqué. Vous voyez, les anutrophes, ils n'ont pas besoin d'avoir une grosse force de frappe. Sachant que les monstres n'ont pas énormément de points de vie. C'est l'équivalent de deux lancers de pièces à peu près. Je vous ai déjà présenté le stuff des anutrophes. C'est juste des full chance avec certains petits items, comme par exemple des overchance sur des trucs pew, des machins vraiment à la con. Rien de bien compliqué qui coûte cher. Donc voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et puis les anutrophes sont à la base montés full chance pour pouvoir faire des dommages assez sympas. Et c'est uniquement pour ça. Je tiens à le repréciser. Quelqu'un m'avait dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu montes des anutrophes. Il n'y a pas de bonus pp ou autre. C'est pour ce fameux lancer de pièces qui, combiné au yop, est vraiment très intéressant. Et c'est uniquement pour ça. Il n'y a pas d'autre intérêt derrière, hormis peut-être le sac, la cupidité, à partir dans certains niveaux, qui peut être intéressant. Mais sinon, c'est vraiment pour ça, à la base, que je les ai montés. Et pas pour autre chose. Donc voilà, je tiens quand même à le préciser. Là, au passage, il est parti jouer à cache-cache là-haut. Donc on va frapper un petit peu. Voilà, je vais mettre un petit sac. Je vais frapper pour le moment. Barbare, c'est vrai qu'il est un peu long. Je préfère quand même cette version de Barbare. Certains n'ont pas connu la précédente version de Barbare, où il fallait utiliser que des corps à corps. Vous lancez en sort, le challenge était fini. C'était vraiment ça. Donc je peux vous dire, quand vous aviez Barbare sur certains donjons, etc., vous ne pouviez même pas y penser. Là, autant, je peux faire, parce que j'ai des armes qui, disons, ne roxent pas trop. Mais bon, si vous avez une épée de Tomai, parce que ces anutrophes, je m'en sers assez fréquemment pour dropper. C'est vrai que Barbare, j'aime bien le faire. C'est vrai qu'il est un peu long, mais voilà, avec les coffres, les sacs des anutrophes, ça passe vraiment simplement. Mais c'est vrai que du coup, j'ai tendance souvent à le faire. Et bon, avec une épée de Tomai, les tours sont comptées, parce que je défonce un de mes anutrophes à chaque tour. Lui là, oh, mais non, il repart se cacher, quoi. C'est vraiment la blague, hein, ce tofu, c'est atroce. C'est atroce, alors, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va rusher, tout simplement, parce que je me mets en condition où il pourrait peut-être nous refaire ça au prochain tour. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible, hein, ce genre d'intelligence artificielle. Autant les invocations qui sont fuyardes et tout, c'est un peu énervant, mais les monstres, ça y est encore plus. Donc, on va déjà avancer nos aénus. On va le coincer en sandwich, il n'a que 65 points de vie, donc c'est l'équivalent d'un tour même pas. Après, il est mort. Je vais faire les accélérations, limite, je vais le faire sur lui. Je vais mettre toutes les chances de notre côté. Je vais soigner en anutrophes, la boîte de pendants qui est sympa. Les anutrophes, même à bas niveau, sont vraiment polyvalents. C'est vraiment très sympa si vous devez faire des personnages à choix. Je vous recommande vivement les anutrophes. Est-ce qu'on va pouvoir lui lancer ? Ouais, premier lancer de pièce, génial. Mais bon, il y a 95% à la clé, même si ici, les ressources tofu tombent assez simplement. J'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas forcément obligés. La différence ne va même pas vraiment se voir, je pense, avec ou sans challenge. Mais en challenge, ça reste en challenge. Et je préfère le faire. Hop, la cupidité, on va mettre toutes les chances de notre côté. Est-ce qu'il va le refaire ? Je n'ai pas l'impression, il n'aura pas suffisamment de PM. Voilà. Il s'est bien exposé. Comme ça, on va pouvoir le terminer. Parfourez le challenge. Maintenant, je dois aller faire des épées divines. Parfait. Hop. Et non, toujours pas. Il se fait désirer, ce tofu. C'est le fou de la bande. Ah, voilà. J'ai une ligne de vue. C'est parfait. On l'a terminé. Donc, vous allez voir qu'on va dropper quand même tout un tas de trucs. On n'a pas eu d'énormes drops au final. Ça m'étonne un petit peu. On va refaire un combat après. Vous allez voir vraiment ce que ça donne. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on va faire des choses. Ça m'étonne qu'on ait vraiment si peu droppé. C'est assez étonnant. On va faire un autre groupe après, vous allez comprendre. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai la possibilité de faire des petites briochettes avec les œufs. Puisque vous le savez, je suis paysan de niveau 30. Il y a pas mal de champs de houblons à Strub. Alors, c'est vraiment à vous de voir ce qu'il y a le plus rentable. Je sais que les œufs, ça vaut à peu près 10 000 kamas les 100. Les briochettes, on tourne à peu près sur du 30 000 kamas les 100. Sachant que je peux tout avoir ça pour 100 kamas, 100 kamas et ça gratuitement. Pour moi, c'est très intéressant de faire des briochettes avec les œufs. Vous pouvez les revendre tout simplement comme les pâtes d'arachné. Si vous désirez faire des teintures, vous pouvez. Personnellement, c'est pas rentable sur Alistair. Donc, je préfère faire des teintures. C'est vraiment à vous de voir. Je vais juste revendre les pâtes. Quant aux becs et aux plumes, je vais faire des sandales Tofu S tout simplement. Parce qu'avec 3 et avec des bottes du petit bouffetou, excusez-moi, vous pouvez faire des bottes de l'aventurier qui coûtent quand même assez cher. Donc, moi, je vais faire ça puisque je risque de dropper quand même pas mal de choses. J'ai déjà pas mal droppé hier. Donc, c'est vrai que j'ai déjà pas mal de ressources en banque. Vous allez voir que ça se droppe vraiment très facilement. On va refaire ce groupe. Il n'y a pas d'étoiles. Et vous allez voir vraiment ce que c'est que de dropper. Parce que ça m'étonne qu'on ait droppé si peu. Puisque c'est vrai qu'hier, j'ai déjà essayé de tourner la vidéo. Le seul problème, c'est que c'était vraiment trop long. Je voulais vous faire une bonne séance en direct avec vous. Mais ce que je pense faire, tout simplement, aujourd'hui, c'est peut-être dropper une petite dizaine de minutes sans vous. Que vous puissiez voir un petit peu. Donc, au niveau du challenge, on a tueur à gage. Donc, on va le faire, celui-ci. Et puis, vous allez voir, j'espère que cette fois-ci, on aura vraiment des drops sympas qui en vaillent la peine. Je vais mettre en sac. Le sac, en soi, n'est pas utile. Je tiens à le préciser. C'est juste moi. Voilà, je le mets comme ça au cas où ça peut toujours être la bienvenue. Alors, il est où ? Celui qu'on doit tuer, il est là-bas. Voilà, je vais me mettre ici. Voilà, comme ça, je vais déjà l'affaiblir un petit peu. Désactiver le mode transparent. Ça me choque d'en avoir un transparent et puis pas l'autre. Hop, toi, je peux t'affaiblir un petit peu. C'est bon. Toi, je peux t'affaiblir aussi un petit peu. C'est parfait. Oui, je vais pouvoir terminer l'autre avec mon enutrophes. Qui se trouve ici. Voilà, c'était bien le bon que je frappe sur le bon. Donc, vraiment, avec le Yop, les dégâts, du coup, sont vraiment très sympas. Bon, j'ai pas de ligne de vue intéressante, malheureusement. Cet enutrophes devrait pouvoir. On est trop loin, c'est pas grave. On va s'avancer un petit peu. Voilà, c'est le bon. L'autre, bien évidemment, il est... Ah bah c'est parfait, je pourrais le frapper avec l'autre. En plus, il va pas me bloquer. Excellent. J'espère que cette façon, on aura des bons drops. Parce que hier, je me suis chopé en focus, en groupe de 6 Tofu. C'était juste impressionnant, quoi. Il y avait du 6 partout. Tout ce qui était possible de dropper est tombé. Et ça, je peux vous dire que c'est super rentable. Après, c'est vraiment à vous de voir ce que vous désirez faire des ressources. Moi, je vous dis que je vais faire des bris-rechettes, machin. C'est parce que je suis paysan, tout simplement. Si vous voulez pas, si vous voulez juste revendre, vous pouvez. Ça vaut quand même certaines petites valeurs, les choses. C'est pas ce qui vaut le plus cher non plus, les ressources Tofu. Mais ça peut quand même se vendre. Oh merde, j'aurais pu le terminer au passage. Je sais pas pourquoi j'ai passé le tour. Mais voilà, c'est vraiment à vous de voir si vous voulez dropper, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois de plus, c'est du drop. Et c'est pas du drop très compliqué. Donc voilà. En autre groupe de terminé, ça c'est du bon drop. Je comprends pas pourquoi on a fait mieux. Avec moins de challenge, moins de Tofu et moins d'étoiles. Mais voilà ce que c'est qu'en vrai drop. Vous voyez la quantité qu'on a droppé. On tourne vraiment sur une à deux sandales Tofu est par combat. Donc avec les œufs, etc. Vous voyez la quantité d'œufs qu'on droppe quand même. C'est vachement sympa. Sachant que les briochettes se vendent très très bien. Ça je peux vous le garantir. Les briochettes vraiment partent comme des petits pains. C'est le cas de le dire. Mais c'est vraiment le cas. C'est très très utilisé. C'est vrai que c'est un des meilleurs trucs qui remontent l'énergie. Et qui coûte surtout pas trop trop cher. Vous pouvez acheter d'autres petites choses. Je ne vais pas forcément le dire. Mais ça se vend quand même très très bien. Qu'est-ce qu'on va faire comme groupe ? Là on a deux groupes qui se fera nous. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous présenterai l'autre astuce. Je vais également récolter les ressources. Parce que faites attention. Les ressources Tofu valent cher. Mais pèsent aussi très lourd. Ça je le précise quand même. Surtout les œufs qui pèsent 5 pods unités. Et quand vous voyez qu'on en droppe 4-5 par personnage. Parfois on se dit qu'il faut quand même faire gaffe. Parce que dès que vous vous retrouvez full pod. C'est assez chiant. Nous avons contamination à 125%. Challenge qui devrait être très très simple. Je vais commencer par lui. Je vais peut-être pouvoir blitzer toute la salle. Ah bah non je ne pourrais pas en fait. Le yop joue avant. Ah c'est pas grave. Parfois on se fait des faux espoirs comme ça. Mais c'est pas grave. Donc après c'est un rythme à prendre. Même vos enutrophes ici niveau 1 ou 2. Honnêtement je vous conseille de monter vos personnages niveau 10. Je crois que vous aurez accès au lancer de pièces. Pourquoi j'ai passé avec lui ? Je suis vraiment con. Bon vous aurez accès au lancer de pièces niveau 5. Et c'est tout de suite beaucoup plus rentable. Vous pouvez vraiment one shoter les tofu etc. Avec en yop les épées divines ça peut être très intéressant. Au passage là je devrais du coup pouvoir faire des dommages vraiment sympas. Voilà vous voyez ce que c'est que les dommages sympas. Je vais en affaiblir 2. Comme ça l'autre enutrophile. Où est-ce qu'il joue ? Oui il joue avant. Bah c'est parfait. On aura fait le contamination. Donc après ça varie aussi en fonction des challenges etc. C'est quand même assez aléatoire ici j'ai l'impression parce que vous avez vu avant on avait un bond de challenge, on avait des étoiles. On n'a pas beaucoup droppé. Mais bon c'est un peu en fonction. A nouveau on a un drop qui est plutôt correct. Ce sont tous les œufs moi qui m'intéressent parce que je sais que c'est ce qu'il y a de plus rentable. Après le reste si vous voulez revendre juste les plumes, si vous voulez revendre juste les becs. C'est vraiment à vous de voir. Honnêtement il ne faut pas vous embêter à essayer de crafter des choses. Si vous n'êtes pas sûr que ce soit rentable ça partira très bien juste comme ça. Donc vraiment c'est à vous de voir. On va refaire un petit groupe, un petit dernier. Je vais récolter tout ça. Puis je vous montrerai. Attendez. Je ne vais pas lancer. Voilà. Attendez ça. Je n'ai pas envie de faire un groupe pour rien parce que les maps sont quand même assez restreintes. Vous le voyez. Ce n'est pas très aéré. On va dire qu'il faut quand même placer bien vos anutrophes sinon vous allez vraiment chier. Voilà. Nous avons Nomade. C'est bien ça. C'est en bon challenge aussi. Ils sont super simples. Puis en plus les anutrophes franchement moi j'adore. Ils ont des lancers de pièces à 2 PA. Donc si vous avez en... Comment ils s'appellent ? Je ne connais même plus le nom de ce sort. C'est fou. Pétulant. Bah voilà c'est super simple. Si vous avez par exemple Nomade ça va aussi. Puis tout ce genre de petits challenges élémentaires. Du coup c'est super pratique. Et c'est vrai que du coup moi j'aime beaucoup les anutrophes pour ça. On va faire ça et ça. Voilà. Booster un peu tout le monde. C'est celui-ci qui joue je crois bien. Ouais. Voilà. Est-ce que... Oui. J'ai accès à lui. Hop. Voilà. Parfait avec un 75%. Et puis bon les drops qui sont à nouveau plus petits. Comme je vous l'ai dit c'est vraiment en fonction j'ai l'impression. Ce qu'on fait maintenant. C'est qu'on va récolter toutes les ressources. Où est-ce qu'il se trouve l'œil ? Il est là. Donc cet anutrophes proposé en échange. Oui. Je vais donc prendre... On va tout prendre. Ton chapeau m'intéresse. Alors je vais faire une toute petite ellipse. Voilà. De retour tout le monde. Alors je viens d'apprendre que le ninja chapeau blanc paraît-il vaut très cher. Alors ce qui n'est pas du tout le cas. Allez l'acheter en hôtel de vente. Sachez qu'il n'est pas à vendre sur mes mules. Regardez ce que nous venons d'avoir juste en faisant les quelques combats que je vous ai présentés. Donc vous voyez que ça fait quand même un petit paquet de ressources. Maintenant si vous désirez y vendre, c'est votre choix. Comme je vous l'ai dit, les pattes d'arachné pour ma part, je vais les vendre. Les becs ainsi que les plumes, je vais les transformer puisque c'est vrai que ça ne vaut pas grand chose dans l'hôtel de vente. Du coup, moi je préfère les transformer en bottes de l'aventurier. Et puis les œufs de tofu, je vais les transformer en briochette sachant que j'ai déjà accès aux houblons. Je vais donc maintenant vous parler un petit peu de l'astuce bonus et également vous poser tout ça en banque pour que vous puissiez voir. Hier, j'ai déjà droppé je dirais moins de 20 minutes. Donc c'est vrai que ça commence à s'accumuler. Ça en fait déjà pas mal. Ça fait quand même pas mal de petites choses. Après voilà, c'est vrai qu'il y a écoulé, ça va quand même mettre un petit peu de temps. Ça se vend quand même bien les bottes de l'aventurier. Donc maintenant, ce dont je vais vous parler, ce sont les fameux Crodras. L'astuce que je vous ai présentée il y a déjà très longtemps sur ma chaîne. C'est vrai que c'est une astuce qui est déjà très vieille. C'était à la sortie, à l'annonce vous savez, où les percepteurs devenaient posables uniquement grâce à ces fameuses potions. Où il en faut quand même 8 par potion. Donc c'est vrai que les gens ont tendance à vous en acheter par 10 ou par 100. Alors à dropper, je ne vais pas vous le cacher, il faut avoir quelques prérequis. Ce ne sera pas forcément avoir un personnage niveau 200, il faut avoir de la patience. Il faut avoir du sang froid parce que je peux vous dire que moi, d'habitude, très calme, je peux vous dire que cette zone m'énerve énormément. Je viens parfois avec mon crin quand j'ai besoin de faire des potions parce qu'avec mon crin, ça va comme sur des roulettes. Je peux terminer les salles sans même que les mobs puissent jouer. Mais par contre, avec les enutrophes, ce n'est pas du tout la même chose. A ça, il y a quand même une solution. Une solution sur certains serveurs, je sais que les Crodras valent toujours 250 000 KM à l'escent. Sur Alistair, je ne vous l'ai pas montré mais ça vaut à peu près 60 000 KM à l'escent. Dans les bons jours, ça peut monter jusqu'à 85 000. Sur Alistair, en soi, ce n'est pas une astuce très rentable puisque mes enutrophes, vous le voyez, ne sont pas des bêtes. Ce n'est pas des monstres, etc. Ils roxent pas non plus des masses. Et c'est vrai que du coup, c'est quand même assez compliqué. Pour ici, il faut vous rendre ici, c'est au même endroit. Il faut juste avancer un petit peu loin. Vous avez deux entrées possibles. Donc nous, ce qui nous a intéressé, ce sont les milliras dégoûtants et les chamanes. Les chamanes, je vous conseille de les éviter. Tout simplement parce que c'est juste atroce. Alors c'était avant-hier, le 24, il y avait un petit bonus ici qui faisait qu'il y avait des étoiles en plus. Je me suis quand même appliqué à faire un combat pour pouvoir vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Après, avec les enutrophes, honnêtement, ils n'ont pas énormément de points de vie, vous le voyez. Donc c'est quand même assez compliqué. On va lancer un ou deux combats que je puisse un petit peu vous montrer, surtout à peu près ce que ça vaut, etc. Mais honnêtement, les combats sont quand même assez longs. Ils sont quand même assez compliqués. Les enutrophes, comme je vous l'ai dit, n'ont pas énormément de points de vie. Les crocs tombent assez facilement. Donc sur les serveurs où, par exemple, ça vaut 2500 km à une unité, ça peut être une très bonne astuce. Sachant que vous pouvez vous permettre de filtrer les groupes, etc. En vous disant, bon, ici, il y a quand même un petit peu trop de rats, donc je ne vais pas lancer, etc. Sur les serveurs où, par exemple, je sais que ça ne vaut pas grand chose, comme sur le mien. Vous pouvez peut-être vous dire, bon, du coup, je ne vais peut-être pas lancer ce groupe-ci, etc. Mais vous n'avez limite pas trop le choix, puisque comme je vous l'ai dit, cette astuce, elle est rentable uniquement si ça vaut cher. Parce que moi, je n'ai pas la possibilité de gérer des énormes groupes, tout simplement parce que je me fais défoncer avant. En l'occurrence, là, c'est en combat qu'il va bien se passer, parce qu'il y a juste 2000 ira. Mais dès qu'il y a des chamanes, les chamanes, il faut savoir qu'ils vous légumisent. Quand je vous dis qu'ils vous légumisent, ils vous retirent entre 2 à 4 PA par tour. Donc 2 à 4 PA, je peux vous dire que vous sentez vos PA qui s'en vont. Franchement, vous ne pouvez rien faire du tout. Et il n'y a rien de plus désagréable. Donc là, ça va, c'est un combat qui va être assez simple. Après, le drop ne va pas non plus être hallucinant, tout simplement parce qu'on a un petit challenge, il n'y a que 2 rats. Mais ça peut toujours faire le truc, comme je vous l'ai dit, si ça vaut cher, etc. sur vos serveurs. Je vous conseille quand même d'aller y faire un petit tour. À cela, comme je l'ai dit, il y a une solution. Donc je vais vous présenter la solution juste après. C'est un peu une astuce à la con. Mais ça peut toujours être intéressant si sur votre serveur, ça vaut cher pour par exemple vous faire une base de Kama. Sachant que vous aurez quand même la possibilité d'en dropper quelques-uns par combat. Et très simplement avec des anutrophes assez bas niveau, si par exemple vous avez juste des anutrophes niveau 2-3, vous pouvez quand même les faire. Donc on termine le combat qui s'est bien passé. Vous allez voir, le drop ne va pas être genre... Ah bah si, en fait il est très bien. Dis donc, il est très bien, c'est vraiment aléatoire j'ai l'impression. Vous voyez qu'on a quand même droppé 16 Krodra. Donc sur certains serveurs, ça peut être l'équivalent d'en combat à 40 000 Kama. Sur Alistair, ce ne sera pas le cas. Ce sera plus en combat à 7-8 000 Kama. Ça peut toujours être la bienvenue, comme je vous l'ai dit, si vous avez un personnage, par exemple, plus haut niveau de niveau 60-80. Ça peut du coup être assez simple. Après, moi malheureusement, je n'ai pas cette possibilité. Je peux vous proposer un truc, c'est qu'on fasse un autre combat. Tout simplement, un vrai combat dans les vraies conditions pour que vous puissiez voir. Et ensuite, je vous parlerai de la petite solution que vous pouvez faire. Alors là, on a un chouette combat. On va le faire. S'il n'y a pas de chaman, soyez content. Parce que c'est vraiment les chamanes la cause du problème. Je vous le dis honnêtement, s'il y a des chamanes, c'est atroce à faire. Et je ne peux que vous déconseiller d'y venir. Alors, je vais placer mes Zénutrophes en fonction des lancées de pièces, tout simplement. Et des épées divines. Là, ça peut être bien. Ici, ici et le Yop, ici. Voilà. C'est toute une organisation aussi, cette zone. On est en focus en plus. Focus qu'on va faire, bien évidemment. Est-ce que je pourrais... Non, je ne peux que frapper sur lui. Alors, on va quand même frapper sur lui. Voilà. Je m'organise vraiment, là. C'est toute une stratégie. Vous voyez, les rats font quand même pas mal de dommages. Donc, c'est ça qu'il faut. Il faut vous méfier de ça. Simplement, vous pouvez très facilement vous en prendre plein la gueule. En passage, il vient de gêner ma petite zone épée divine, là. Le méchant, quoi. Le méchant. Alors, j'ai cet Enutrophes, là. Du coup, il ne va pas pouvoir faire un tour super intéressant. Si, en fait, ça va. Il est intéressant. Voilà. Est-ce que je peux... Tofou malade, je ne peux pas le tuer. Je peux affaiblir celui-ci. Je préfère tuer les rats en premier parce que les tofu, vous voyez, ils ne font pas énormément de dommages. Par contre, les rats, eux, quand ils y vont, ils y vont. Vous avez également la possibilité de sortir des sacs avec les Enutrophes. C'est ça qui est intéressant. Vous pouvez vous soigner. Mais bon, ce n'est pas ça qui vous sauvera contre les shamanes. Je peux vous dire que si vous avez la malchance de tomber contre deux shamanes comme ça m'est arrivé, déjà, d'une part, vous oubliez les challenges. C'est vite vu. Et aussi, vous espérez pouvoir survivre parce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir frapper. Les rats frappent que de très près. Donc ça, c'est en gros bonus. Mais sinon, c'est vraiment galère. Donc moi, cette zone, je ne vais de toute façon pas y revenir. Les tofu, il n'y a pas de problème. C'est agréable. Les monstres sont sympas, etc. Mais ici, moi, c'est tout simplement atroce. Je vous le dis honnêtement. Je m'énerve dans cette zone de nature très calme. Ça m'étonne toujours. Mais bon, méfiez-vous quand même de ces rats parce qu'ils sont quand même assez vilains. On a eu un bon challenge. On a eu un bon groupe. Donc ça, c'est vraiment sympa. Mais par contre, ce ne sera pas toujours comme ça. Ça, je tiens à le préciser. Parfois, c'est tout l'inverse. Je vais passer avec lui. On a encore deux tofu. C'est un utrof, là. Il ne pourra pas terminer les deux. On peut bien l'affaiblir. Comme ça, c'est l'autre qui passera derrière. Parfait. 90%. Donc le combat, c'est à nouveau bien déroulé. Je ne vais pas insister à essayer de vous trouver en chaman. Parce que sinon, vous allez m'entendre rager. Je peux vous dire que c'est super énervant. Vous ne pouvez rien faire de vos tours. Ils vous tacle, ils vous coincent. Les choléras qu'ils invoquent, c'est une abomination. Donc là, du coup, on termine le combat. Pourquoi on ne termine pas le combat ? Ils sont malins les tofu. Ils sont malins, on ne les voit pas du tout. Ça, c'est Twip qui n'a pas mis ses lunettes. Même si je n'ai pas les lunettes de base. De plus en plus, ça m'arrive. Ah, il est reparti se cacher quoi. Putain, c'est horrible. Alors aujourd'hui, les tofu ne sont pas d'humeur à coopérer avec nous. Ils se sont dit, on va l'emmerder. Voilà. Donc, combat qui du coup se termine. Et vous voyez, le drop reste très sympa. Vous avez des ressources tofu, vous avez des gros, vos personnages Ipex. Mais à côté de ça, ce n'est pas toujours comme ça. Et croyez-moi, le jour où vous chopez des chamanes, j'ai envie de vous prendre un chaman pour vous montrer s'il y avait un groupe avec un chaman. Ça pourrait être top. Juste pour que vous puissiez voir. J'insiste vraiment là-dessus parce que sinon vous allez vous dire, ah, c'est une zone qui est sympa, etc. Puis c'est comme une pub mensongère finalement. Ouh, ça c'est en groupe là. Rat dégoûtant malade. Là, il y en a. Vous allez comprendre tout de suite ce que c'est. On va le gérer normalement, mais c'est pas pareil. Ouh, le méchant quoi. Il m'agresse carrément. J'avais même pas fait gaffe. C'est la première fois que j'en croisant ici, c'est drôle. Je croyais qu'il ne se trouvait plus dans cette zone. Oh, on va lui faire sa fête. Ouh, économ. Moi, je dis, on se tente le économ là. Ouh, il y va lui. Hop, hop, tac, tac. Quand même, on va faire économe. On va faire ça. Tac. Eh, dis donc, pourquoi le tour de Mouyop se termine aussi rapidement ? Eh, dis donc, là, pourquoi ça... Eh, putain, regardez la vitesse de mes tours ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh, ils se sont mis en x2 là ou quoi ? Non, mais pourquoi ça va ? C'est bizarre. Est-ce que c'est le monstre qui fait que ça va aussi vite ? Alors, j'ai jamais eu ça. Ah, honnêtement, c'est la première fois que mes tours se déroulent aussi vite. J'ai l'impression que c'est en bug. Oh, putain. Ok. Il y a l'apprenti de chez Ankama qui a fait encore une couille, je crois. Je connais pas du tout. Si ça se trouve, c'est comme ça tout le temps. Je sais pas. Bah, bref, on s'est tapé en économe complètement inutile. Bon, on a au passage un petit succès que je viens de découvrir. Dis donc. Vous savez, va sur les succès, hein. Ah, c'est parfait, hein. Bah, franchement, les succès, bah, essayez de le débloquer, le succès, en fait. À la limite, je viens de découvrir qu'il y avait ce succès, qui consiste sûrement à tuer, je dirais, juste, bah, Ramalad. On peut directement le checker. Monstre. Amakna. Masquer les succès déverrouillés. Non. Il doit être là-dedans, normalement. Ramalad. Voilà. Bah, faites le succès, honnêtement. Mais, putain, c'est bizarre. Je comprends pas pourquoi mes tours allaient si vite. Ou c'est moi qui ai l'impression et qui part en vrille, mais non. Mais non, mais non. Donc, allez. On va stater ce groupe-là. La map est sympa, en plus, hein, honnêtement. Cette map, je viens de la découvrir. Dis donc, c'est une sacrément bonne map. Parce que certaines maps, je peux vous dire, vous allez être coincés, etc. Vous pourrez pas frapper, ça va être galère et tout. Mais cette map est sympa, dis donc. Ça redonne envie de venir ici. Par contre, si les tours continuent à se passer aussi vite, ça va mal se passer. Voilà. Je vais tous les rassembler. Congrès des Nutrophes. Hop. Hop. Fallait que ça m'arrive à moi. Voilà. Alors, est-ce qu'il se tape à nouveau en délire au niveau des tours ? Vous allez voir, déjà, Nomad, on va pas pouvoir le faire. Parce qu'il invoque son choléra. Et voilà. Regardez. Je n'ai plus de PA. Tout simplement. Ah non, les tours se passent. Tout simplement, ils passent normal. J'ai plus de PA. Vous voyez la galère que c'est ? C'est vraiment atroce. C'est pour ça que j'ai pas envie de vous dire, venez dropper dans cette zone. Vous allez vous marrer, etc. Vous allez pas vous marrer, les gens. Vous allez pas vous marrer. Moi, honnêtement, je viendrai volontiers ici avec mon KRA. Parce que je me mets ici avec mon KRA. Je suis assez tranquille, j'ai envie de vous dire honnêtement. Je suis là avec mes flèches Explo. Pas de soucis. Je one-shot les mobs. Mais si vous avez pas les flèches Explo, vous voyez ce qu'il se passe. Je suis obligé de dispatcher mes Anutrophes pour qu'au tour prochain, ils puissent peut-être frapper. C'est pas encore sûr. Je vais même faire ça. Je vais mettre celui par ici. Et c'est atroce. Mais ce délire là du passe ton tour, mec, ça va beaucoup trop vite. Bizarre. Bizarre. C'est peut-être fréquent. Et puis c'est moi qui, à nouveau, me pense tout fier à avoir découvert quelque chose. Ça m'arrive très souvent, ça aussi. Oui. Oh, dis donc, il peut même mettre en sac ses Anutrophes. Je vais mettre le sac par précaution. On va laisser le Chaman jouer. Il va mettre son gros fromton à nouveau. Voilà. Bon, ça va, il m'a retiré qu'un PA. Vous voyez qu'avant, au tour prochain, pas rigoler. Il a pas rigolé. On va balancer une cupidité. On va balancer en notre sac. Ici, les sacs, il ne faut pas les délaisser. Ils sont super pratiques. Ils sont super pratiques. Alors, le Yop, je peux faire une pression éventuellement. Mais je crois que rebooster les Anutrophes, ce sera de toute façon plus intéressant. Voilà, on va booster les Anus. Pouch, je ne l'ai pas monté. Je vais juste le pousser, lui. Voilà. Alors, j'ai un Anutrophes ici qui va pouvoir frapper le Chaman. Le Chaman, c'est le problème, tout simplement. S'il n'y avait pas le Chaman, honnêtement, ça pourrait être accessible. Les combats demanderaient un peu de réflexion, ça pourrait être sympa à la limite, etc. Mais avec les Chaman, c'est horrible. C'est tout simplement horrible. C'est vraiment ça qui me repousse à ne pas venir ici avec ces mules. Avec mon Kras, comme je l'ai dit, il n'y a pas de soucis. C'est une zone agréable, on s'amuse bien, etc. Mais, pfff. C'est horrible. Mais je vais quand même vous parler, parce que j'oublie, je pars dans mes délires, etc. Mais il y a une solution. Si vous voulez quand même dropper et que vous avez, par exemple, des Anutrophes niveau 1, vous pouvez, mais pas dans cette zone. Alors, je vais quand même m'y rendre. Vous allez vous foutre de ma gueule. Vous voyez, le combat est petit, en plus. Il est petit. Donc, je ne vais pas récolter les Cro-Dras sur les mules. Pour le moment, ça prendra un peu de temps. Et je vais aller vous montrer cette alternative, finalement, à laquelle vous pouvez essayer. C'est un peu une alternative, on va dire. Ça marche uniquement si, sur votre serveur, les Cro-Dras ont une certaine valeur. Par exemple, 2500 km à unité. Je vous dis ça, mais je... Ouh, il est joli, ce groupe. Je sais que sur certains serveurs, ça vaut toujours aussi cher. Ça peut être très intéressant. Mais sur mon serveur, ce ne serait pas du tout le cas. Donc, pour ça, vous allez sortir de cette zone, tout simplement. Vous allez vous rendre à n'importe quel statut de classe. Et vous allez monter à Incarnam. C'est une map qui est là depuis longtemps, 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 longtemps. Et il y en a un. Il y a un rat par map, tout simplement. Il est là. Il ripop tous les 3 à 4 minutes, en général. Vous pouvez rentrer à 8 dans le combat. Il n'y a pas de soucis. Vous allez faire des beaucoup plus petits drops. Mais si, par exemple, ça vaut 2500 km, vous allez vous faire à peu près 10 000 km par combat. Et ça peut être super intéressant si vous voulez vous faire une petite base de km, etc. Ça peut vraiment être très intéressant. Mais ce n'est en aucun cas ce qui vous fera devenir riche. Encore moins si sur votre serveur, ça ne marche pas. Prenez toujours le temps de vérifier. Allez à l'hôtel de vente, regardez les prix, etc. Parce que ça peut valoir la peine. Des gens qui, par exemple, moi, je sais que ça m'arrivait une fois. Je ne saurais jamais si c'est vrai ou pas. La personne est venue en côté et m'a dit « Ah, je suis déçu. J'ai droppé pendant 2 heures et j'ai remarqué que ça ne valait rien. » Désolé, moi, ça me fait rire parce que j'y suis absolument pour rien. Juste d'imaginer la personne, ça me fait rire. Mais voilà, vous vous rendez au sous-sol de la taverne. Et puis vous avez en rat, tout seul, ici, toujours au niveau 10. Il a 90 points de vie. Il ne frappe pas énormément. Et voilà, vous avez tout simplement à le tuer. Donc là, je ne vais sûrement pas dropper avec le yop. Mais si vous venez avec vos enutrophes, c'est des combats normaux. C'est normaux, vous voyez, le rat va faire ses petits dommages, etc. Et tout simplement avec vos enutrophes, vous pourrez le déglinguer. On a droppé quand même un petit crodrat. Donc c'est vraiment sympa. Là-dessus, je crois qu'on va se quitter parce que je n'ai rien vraiment d'autre à vous présenter. L'astuce des tofu, donc vraiment, faites ce que vous voulez des ressources. Moi, personnellement, en plus, je n'avais même pas mis le stuff pépé sur le yop. Le stuff pépé, voilà ce que c'est. Pour moi, c'est ça. C'est ça. Et c'est ça, tout simplement. C'est le super stuff pépé. On monte à 103 de pépé. Bon, les enutrophes, rigolez, mais eux, il y en a certains, ils montent jusqu'à 150 de prospection. Je sais que le premier monte à 150 de prospection parce que lui, il est vraiment full, full chance. Il a vraiment un bon stuff. Mais bon, là-dessus, donc, on va se quitter. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous déconseille à nouveau si vous n'avez pas les prérequis, par exemple, d'un bon personnage au niveau. A la limite, si vous avez trois personnages au niveau 40, mettez trois compagnons. Ma force, vous dropperez moins, vous dropperez que sur cinq lignes. Mais ça peut toujours vous être utile. Là-dessus, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, je vous présente ça parce que je sais que c'est rentable. On se retrouve peut-être au prochain épisode pour l'astuce la plus rentable de Scamaroche. Ou peut-être l'épisode 8. On verra combien il y a encore d'épisodes. J'espère quand même que ça vous aura plu. C'était tout, c'était tout. A bientôt.